Alors, on va maintenant s'intéresser à une figure vraiment marquante de la psychologie et de la philosophie, puisqu'on l'étudiait aussi en philosophie, c'est Sigmund Freud. Sigmund Freud, c'est lui. Ses dates de vie et de mort sont 1856-1939. Et la raison pour laquelle il est connu, évidemment, d'une certaine manière, c'est que c'est le fondateur de la psychanalyse, qui est une sorte de branche de la psychologie. Du moins, une manière un petit peu particulière d'étudier la conscience et l'inconscient. Alors, avant d'être connu comme le premier psychanalyste, Freud, c'était avant tout un neurologue, donc un scientifique, et son domaine d'études principale, ce qui l'intéressait le plus, c'était les névroses et l'hystérie. Alors, l'hystérie en particulier, c'est intéressant, parce que l'hystérie, c'était une maladie à l'époque qu'on ne connaissait pas vraiment, c'était catégorisé comme une maladie. Mais en réalité, c'était plus une sorte de variété de symptômes, donc on ne connaissait pas réellement la cause. Et donc, toutes ces choses qu'on ne comprenait pas réellement, on les classait sous le terme d'hystérie, pour représenter une sorte de folie. Mais une folie qui n'avait pas de cause physique. Et donc, bien qu'il n'y avait pas de cause physique, le patient était considéré comme hystérique, s'il avait une sorte de folie apparente. Et généralement, c'était des femmes qui possédaient cette maladie, cette hystérie. Donc ça, c'était vraiment le sujet d'étude de Freud, il intéressait l'hystérie et la névrose. Mais là où il va se démarquer, en fait, des autres neurologues, c'est que pour lui, ces problèmes de névrose et d'hystérie peuvent être résolus par l'étude de l'inconscient. L'inconscient, ça va être la clé, ce qui va nous permettre de résoudre ces problèmes et donc d'accéder à la guérison. Alors, qu'est-ce que c'est pour Freud que l'inconscient, puisque c'est vraiment une de ses découvertes ? C'est pas simplement, en fait, ce qui n'est pas accessible à la conscience. Vous voyez, par exemple, les philosophes avant lui avaient déjà développé cette idée qu'il y a quelque chose d'autre que le conscient. Mais simplement, c'était toujours vu en négation de la conscience. Alors que pour Freud, l'inconscient, c'est quelque chose de positif, qui doit être compris en lui-même, et pas simplement comme la négation d'un processus conscient. Donc, dans l'inconscient, en fait, il va y avoir une sorte de répertoire des désirs et des sentiments qui ne sont pas directement accessibles à la conscience. Mais l'inconscient travaille en lui-même. Vous voyez, il ne se définit pas exclusivement par rapport à la conscience. On a une sorte de tâche de fond, de désirs, de sentiments qui travaillent en permanence en tâche de fond, et qui influencent nos décisions dans notre vie quotidienne. Et là, on peut se dire, très bien, l'inconscient, c'est donc ce qui nous permet d'accéder à la guérison, mais comment y accéder, à cet inconscient ? Eh bien, Freud, il va proposer différentes méthodes, qui consistent, par exemple, dans l'analyse des rêves. Ça, c'est peut-être celle qui est la plus connue. Et puis, il y a également l'analyse des actes manqués et des lapsus. Les lapsus, c'est par exemple lorsque vous souhaitez dire quelque chose, et en réalité, vous dites quelque chose d'autre. Et toutes ces petites choses, en fait, anodines, a priori, qui étaient un petit peu écartées avant Freud, eh bien, Freud, ça va vraiment être son domaine d'analyse particulier. C'est ça qui va nous permettre d'accéder à l'inconscient. Et en particulier, l'analyse des rêves, il va dire que c'est la voie royale pour accéder à l'inconscient. Comprendre les rêves, puisque les rêves ont une logique en particulier, pour Freud, il y a une clé d'interprétation pour comprendre les rêves. Et comprendre cette signification, ça va nous permettre de comprendre l'inconscient, ça va nous permettre de comprendre les mécanismes qui se cachent dans l'inconscient. Et donc, toutes ces méthodes, il va les rassembler sous un mode d'analyse, qui est la psychanalyse. La psychanalyse, elle va donc se centrer sur l'inconscient, comment y accéder, comment guérir le patient, à partir d'une analyse centrée, justement, sur l'inconscient, et non plus sur la conscience. En fait, il va falloir faire ressurgir tous les processus inconscients, pour les comprendre, précisément, en fait, de manière consciente. Vous voyez, Freud utilise justement la métaphore de l'iceberg. En fait, ce qui est important en nous, c'est un peu comme dans un iceberg, tout est quasiment caché, tout est quasiment submergé. Et puisqu'on ne peut pas y accéder directement en se submergeant, eh bien, il faut faire ressurgir ce qui était enfoui, pour le comprendre à la surface. Vous voyez, si on peut faire une sorte d'iceberg, eh bien, dans l'iceberg, en fait, on ne voit quasiment que le sommet, et la plupart de l'iceberg est sous l'eau. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Le plus important en nous, en fait, pour Freud, il est caché, et on ne voit que la surface. Donc, il faut mettre au jour ce qui est caché, il faut mettre à jour ce qui est submergé par l'inconscient. Alors, un autre point très très important dans la psychanalyse, c'est le rôle de l'enfance. Et ça, l'enfance, ça va vraiment dominer, cette étude de l'enfance, ça va vraiment dominer la psychologie clinique durant des années. C'est vraiment quelque chose qui a été très très fécond dans la pensée de Freud, et vraiment, ça va avoir une influence très très importante dans les années qui suivent Freud. Un des autres points qui sera vraiment très très important dans la pensée de Freud, c'est toute l'analyse qui est portée sur le caractère sexuel, et donc la relation que le sexe a avec la psychologie. Et ça, vraiment, également, ça a été un des premiers à le remarquer, et ça a eu une influence vraiment notable dans la psychologie. Alors, si on descend un peu maintenant, on peut voir, par exemple ici, le fameux divan. Alors, le divan, ce n'est pas Freud qui l'a découvert, enfin, qui l'a inventé, qui a inventé cette méthode de l'analyse. Ça existait déjà avant lui. Vraiment, c'est Freud qui l'a popularisé, par contre. Lorsque l'on parle de psychanalyse, c'est impossible de ne pas penser au divan. Et l'idée, justement, de cette méthode psychanalytique, donc la méthode, c'est qu'on peut guérir par la parole. C'est en parlant au psychanalyste, en dévoilant ses rêves, en parlant de ses actes manqués, des lapsus que l'on peut avoir, que l'on peut accéder à la guérison. Et vraiment, pour Freud, la parole a donc un rôle thérapeutique. La parole peut soigner. Simplement, il faut vraiment que cette parole soit détachée de tout tabou, que le patient se livre véritablement au psychanalyste, et qu'il n'ait pas peur, en quelque sorte, de se livrer vraiment totalement. Ça, c'est vraiment une des conditions de la psychanalyse. Alors, cette méthode, vraiment, elle a eu une grande, grande influence, puisque la psychanalyse, ça existe encore, il y a encore beaucoup de psychanalystes. Cependant, il y a quand même beaucoup de critiques. Alors, il y a des critiques qui sont justifiées, puisque l'interprétation des rêves, en effet, elle est assez subjective. Freud donne une clé, une clé d'interprétation. Et, évidemment, d'une certaine manière, pour lui, cette clé est la bonne. Simplement, cette clé dépend de l'interprétation de Freud. Et on peut trouver d'autres significations aux rêves qui ne sont pas nécessairement celles de Freud. Et donc, Freud a beaucoup été attaqué sur ce point. Néanmoins, il y a d'autres critiques qui sont un peu moins justifiées, parce que Freud, dans ses derniers écrits, ceux qui sont les moins lus, en fait, précise sa pensée, corrige un petit peu ce qui était le moins scientifique. Et donc, sa pensée est tout de même précisée, est tout de même corrigée dans la fin de ses écrits. Donc, certaines critiques, en effet, sont justifiées, parce que les méthodes employées par Freud ne sont pas toujours scientifiques. sont parfois même très subjectives. Néanmoins, Freud, vers la fin de sa vie, a essayé de se corriger. Et ça, on peut tout de même le noter. Alors, Freud, évidemment, en fait, on le reverra dans beaucoup d'autres sujets en psychologie. Donc là, c'était simplement une petite présentation de sa pensée qui est très très large. On le reverra par la suite. Donc, ne vous inquiétez pas, si Freud vous intéresse, on va continuer de le voir. Mais voilà, c'était vraiment... C'est impossible, en quelque sorte, de commencer à parler de psychologie sans aborder Freud. Donc, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501